On sait à quoi s'attendre maintenant, c'est de savoir comment l'arrêter, c'est ça? En effet, c'est une très bonne équipe. Bien coachée, bien dirigée, beaucoup de talent, bien rodée. Ce qui est rendu là, c'est toutes des bonnes équipes. On s'en va là-bas avec les meilleures intentions au monde. On peut faire des belles choses. Ce n'est pas la première fois qu'on joue cette équipe-là. Ce n'est pas la première fois qu'on joue cette équipe-là. Ce n'est pas les sous-estimer ni les sous-estimer. Il faut juste jouer notre game. Ça va être la course, il n'y a pas de surprise. En effet, mais je pense que c'est une équipe qui a été une bonne course. Ils vont aussi essayer d'avoir des choses un peu pour confondre les tendances. Mais en général, c'est possible. Est-ce que quand tu regardes de leurs fiches, c'est vraiment impressionnant, les statistiques et tout ça? Quand on se croute un petit peu plus près, tu sais, 8 de leurs, 5 de leurs vies, 3 standards dans les gardes, ce sont des équipes de 500 et moins. Un, 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 un. Est-ce que tu as l'impression qu'ils aient gonflé un petit peu artificiellement parce qu'ils n'ont pas toujours l'adversité dans cette conférence? C'est certain que c'est l'histoire de la conférence d'Ontario. C'est vraiment à deux paliers. Donc, il y a des matchs qui sont moins crédibles comme match. Mais c'est quand même une très, très bonne équipe. C'est le top 4 au pays tout le temps. Comparé à l'année passée, avec la Coupe Vanille, ils ont-tu une meilleure équipe, tu crois, ou c'est... On est-tu meilleure? Moi, je pense que la ligne offensive est un peu meilleure. Je pense que... Mais en général, je pense qu'ils ont un très bon porteur. Ils font des très belles choses. Donc, je pense que c'est une équipe qui est encore plus mature. Donc, forcément meilleure. Est-ce que tu penses qu'ils ont vu ce que vous pouvez apporter sur le terrain cette année? Est-ce qu'ils ont vu une attaque comme la vôtre? Est-ce qu'ils ont vu ce qu'ils ont vu? Est-ce qu'ils ont vu ce qu'ils ont regardé? Est-ce qu'ils ont vu ce qu'ils ont regardé? Mais ils ont vu les mêmes bandes vinaux que nous. Donc, je pense que c'est la seule. Je pense que c'est des offensiers qui n'ont peut-être pas vu autant dans leur conférence. C'est une conférence équipe au sol, beaucoup avec des délais rapprochés. Donc, c'est un peu différent. Mais c'est une équipe qui va bien se préparer. Ils ont placé à l'autre bout du monde à peu près dans le hôtel? Tu l'appresses? En tout cas, volontaire, mais mettons qu'ils ne sont pas forcés pour vous donner... En tout cas, je pense que c'est une équipe qui aurait dû prévoir à mon avis. C'est une équipe qui s'est passé au Miron depuis deux années tout de suite. Ils sont très vaincus. Donc, les débats, tu prévois... Tu prévois une hôtel à conséquence. Je ne suis pas là pour faire des excuses. Je ne suis pas là pour faire des plaintes. Je ne suis pas là pour faire des plaintes. Je ne suis pas là pour voir une game. Donc, il y a beaucoup de joueurs qui font le coup de temps. On ne se dérange pas. L'important, c'est qu'il y a beaucoup de temps. Est-ce qu'il y a beaucoup de temps? Non, c'est qu'il y a beaucoup de temps. Ça va vous empêcher de pratiquer demain? Oui. Je pense que c'est quand même quasiment une heure de route à aller-retour aussi dans deux ans. Donc, on va faire des choses comme on a déjà fait dans le passé, comme à Saskatchewan dans l'hôtel. On va tasser les meubles de la salle de réception et on va avoir un walkthrough. C'est bien. Merci. Merci.